Mais Amir, sur le fond, si je te pose la question, sur le fond maintenant, des employés syndiqués d'une entreprise qui n'est pas une entreprise parce que c'est un monopole d'État, est-ce que ça ne m'amène pas à la question fondamentale? Est-ce qu'il n'y a pas le temps de revoir le monopole d'État dans un moment? Mais non, ça n'a rien à voir. D'abord... Ça a tout à voir. Amir, ça a tout à voir. D'abord, je suis content que la vente de l'alcool sur notre territoire soit sous contrôle public. Comment ça doit être géré? Mais comme n'importe quelle entreprise, pensez-vous qu'il y aurait moins de problèmes, moins de combats syndicaux si c'était des syndiqués d'une entreprise privée vendant? À moins que vous vouliez que tout le monde soit des syndiqués pour que les patrons puissent avoir la 5P pour faire leur pièce. Ça, c'est une autre chose, mais ça ne m'appartient pas comme idée. Moi, je pense, d'abord, c'est une bonne chose qu'une entreprise publique paye bien ses employés. Le problème, un peu comme dans les hôpitaux, c'est les conditions de travail. Et c'est de ça que se plaindre. Ils disent, écoutez, nous, ce n'est pas les salaires sur lesquels on se bat. On se bat sur des conditions de travail, qu'on ait des horaires prévisibles. On a des familles, qu'on sache au bout du mois combien de jours on va travailler. Je ne pense pas qu'il y ait du travail supplémentaire obligatoire à la SACU. Non, mais les horaires ne sont pas prévisibles. Les horaires ne sont pas prévisibles. Les postes sont précaires. C'est là qu'il y a un problème. Moi, j'ai un problème avec l'idée que les systèmes de gouvernance des États modernes placent quelque part au milieu, le droit ou pas le droit, l'obligation de faire du commerce au détail. Est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle on élit des gens dans un Parlement, puis qu'on se gouverne à travers une grille démocratique? Est-ce que c'est normal de dire, aha, ça, je le garde pour moi? Pour ceux qui ne l'ont pas ou qui ne sont pas au courant, la SACU, la commission des liqueurs, puis ça a apporté toutes sortes d'autres noms, ça a été créé pour contrôler la consommation d'alcool parce qu'à l'époque, la religion se mêlait de ça, puis on appelait ça les lacordaires, puis il y avait deux, trois groupes comme ceux-là. Et je vois de l'abstinence à l'époque. Alors, maintenant, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de faire de l'argent. Cela est obligé de taxer directement sur les salaires. Oui, je sais bien que ça... Moi, j'adore les sous-titres de Paul. Je sais que ça titille la fibre capitaliste de ceux qui ne sont pas du... je veux dire, du même choix sociaux et économiques que moi. Mais moi, je ne vois aucun problème qu'à certains égards, dans certains domaines, surtout lorsque c'est très rentable et c'est à la piastre facile, que ça ne soit pas des entrepreneurs et des capitalistes qui contrôlent ça et que ça puisse être une entrée de fonds pour que l'État puisse s'occuper de bonne façon de son public. Et c'est pour ça qu'au Québec, on a les moyens à cause d'Hydro-Québec, à cause de la SAQ, à cause de ce genre de joyaux, qu'au Québec, on est un peu mieux doté sur le plan, par exemple, de nos garderies à faible coût, de nos universités à faible coût. Tant mieux! Mais la SAQ... Amir, Amir, nous allons nous mettre d'accord pour être en désaccord. La SAQ n'est pas une coopérative de travailleurs où l'objectif, c'est de faire des profits puis de se les distribuer en restourne-là. C'est pas ça, l'objectif. Vous savez que ça avait été offert aux employés à l'époque, à la fin du régime péquiste, je me souviens de ça, et les syndiqués avaient refusé, avaient rejeté l'offre. C'était Rodrigue Biron, vous vous rappelez de Rodrigue Biron, qui était ministre du Commerce et de l'Industrie, qui avait offert, pas privatisé, mais d'en faire une coopérative. Mais Amir, imaginons par exemple un modèle, parce que l'idée a circulé à plusieurs époques différentes. Imaginons la SAQ garde les sélections, les succursales d'élite et tout ça, mais le reste, les petites succursales, on élimine ça, et ce sont d'autres, soit les épiceries ou d'autres commerces, qui seraient tenus de vendre X nombre de bouteilles de vin de meilleure qualité que ce qui est fait à l'heure actuelle dans les départements, par exemple, et dans les épiceries, et puis voilà, ce serait le nouveau système. Oui, si la distribution se fait à travers la SAQ, moi, je ne vois pas de problème, pourvu que la piastre facile ne soit pas garantie juste aux entrepreneurs privés. Non, c'est des taxes. Par exemple, dans le domaine de la santé, pour ce qui est de l'assurance médicaments, le public ramasse tous ceux qui ne sont pas solvables, les jeunes qui n'ont pas le moyen de payer, qui ne cotisent, qui peuvent cotiser nulle part, et les plus vieux, les plus malades qui ne sont pas employables, nous, on ramasse la facture, puis on laisse, on force même les employés, même quand ils sont en bonne santé, à cotiser des assurances privées. Ce genre de choses-là qui devraient nous préoccuper, mes chers amis. Pas le fait qu'un domaine où il y a une grande profitabilité, bien, ça soit l'État qui le capte pour le dépenser au profit du plus grand nombre. Moi, je ne vois pas de problème. Mais à quel prix? On soit propriétaire d'un joyau financier qui nous rapporte à tous. Mais enfin, je ne sais pas si c'est toi, Paul, qui l'a soulevé, mais toute l'absurdité de la SAQ est contenue dans les paroles que tu as prononcées tantôt, à savoir que quand je vais dans un dépanneur, il faut que ce soit de la piquette, puis si je veux boire du bon vin, il faut que j'aille dans la SAQ. C'est quasiment pire qu'un monopole. C'est épouvantable. Bien, ça, ça peut se corriger. Ça, c'est des choix qui sont faits par des dirigeants de la SAQ. Bien, faisons-le si ça peut se corriger. Mais c'est parce que c'est des choix qui sont faits par des dirigeants de la SAQ qui sont mindé business. Et c'est là qu'il y a une contradiction entre le mandat qui doit être du mandat de qualité aussi. Tu veux qu'il fasse moins d'argent? La SAQ devrait distribuer aux petits dépanneurs qui offrent des produits de la SAQ des vins de bonne qualité. Moi, je suis de très bonne qualité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut comprendre aussi que la SAQ, oui, c'est un monopole, mais il s'agit aussi d'un obstacle énorme pour les petits fournisseurs, pour les petits producteurs de vins, notamment des vins québécois, qui disent ne pas avoir voix au chapitre et d'avoir énormément de difficultés pour pouvoir être distribués par le réseau de la SAQ, qui est obligatoire. Personne ne peut vendre du vin au Québec. Ils veulent vendre du volum. C'est exactement ce que je disais. C'est parce que les gens qu'on met là sortent de nos meilleures écoles de management qui sont mindés, profit, profit. Ils n'ont pas d'autres grilles, pas d'autres perspectives. C'est ce qu'on leur apprend dans les écoles de gestion qui est maximiser le profit. Amir, je ne te suis pas. Alors que si c'était maximiser l'intérêt général, ils auraient une approche où ils privilégieraient justement les vins produits au Québec, privilégieraient la bonne qualité dans nos dépanneurs. Je suis d'accord avec ça. Mais alors, il faut être conséquent. Et aussi nommer des gens à la SAQ qui est en entreprise publique qui ont une vision publique, qui ont une vision plus large que la piastre. Amir, est-ce qu'il devrait y avoir une école de gestion où on enseigne aux futurs gestionnaires comment ne pas faire de profit? Non, c'est que dans notre société, on est trop intoxiqués par l'idéologie néolibérale de juste... Non, non, c'est ça. La réalité, ça fait 30 ans, il y a des gens plus compétents que moi qui l'ont dénoncé. C'est comme ça qu'on se ramasse avec des problèmes de pollution, des problèmes d'accroissement, des inégalités. Parce que la plupart de nos gestionnaires sont mindés dans cette logique marchande. On change les écoles de gestion. Vite, vite, vite. Non, non, ça va venir. Il y a des cycles... Je lève mon verre à la qualité du débat et des échanges en ce moment. Ne bougez pas. Dans un moment, on va aller... Sous-titrage Société Radio-Canada